Musique Musique Chers compatriotes résidents à l'extérieur de la Guinée, je m'adresse humblement à vous aujourd'hui pour vous dire que la Guinée, notre patrie, a besoin de vous, vous tous qui formez la diaspora guinéenne. Vous savez, la Guinée est dirigée par un clan irresponsable et incompétent qui n'offre aucun espoir à sa jeunesse. D'ailleurs, certains d'entre vous sont partis à la recherche d'un avenir meilleur, résigné à la déchirure de la séparation avec vos origines, vos familles et vos amis. Je sais que certains d'entre vous sont désabusés et pensent qu'en Guinée, rien n'est possible car il n'y a plus rien à espérer. Je vous demande de nous aider car je sais que oui, le meilleur est possible pour la Guinée. Les nations sœurs nous le montrent, chacune à sa façon. L'opposition peut gagner, le peuple peut citer sa peur, la démocratie peut devenir une réalité, la croissance et le développement sont possibles. Ensemble, nous pouvons choisir un autre avenir pour la Guinée. Nous pouvons obtenir des résultats rapides par quelques moyens simples, gratuits et déjà disponibles. Rétablir au sein de l'administration le dévouement pour l'intérêt commun, la volonté, la probité, le bon sens, l'intégrité, l'expérience et l'efficacité. Comme je l'ai fait toute ma vie, je veux mettre mon expérience au service de la Guinée et à sa jeunesse. Cette jeunesse, je lui dévouerai mon mandat. Je ne peux plus supporter de voir tant d'intelligence et de talent insultés, méprisés, découragés. Je suis fatigué de voir tant de jeunes n'avoir comme perspective que le chômage ou l'exil. Cette jeunesse, c'est pour elle que nous devons nous battre. Cela passe par une réforme ferme et ambitieuse de l'éducation pour que chaque jeune ait en main les outils qui lui permettront de s'épanouir dans un emploi décent. Doubler le nombre de classes, créer un lycée de filières technologiques et professionnelles dans chaque région administrative et des centres de formation professionnels dans chaque préfecture. Mieux former les professeurs et les payer de manière décente à la porteur de leur rôle dans le développement de la nation. La capacité d'absorption de l'aide extérieure sera améliorée. Les partenariats publics et privés seront renforcés et les grands projets seront mis en œuvre de manière transparente. La priorité que je me fixe, c'est le redressement de l'État. Un État respecté par chaque citoyen et chaque citoyenne, car ils savent qu'il est leur allié, leur protecteur et leur garant du respect de leurs droits et de leur dignité. Je veux un État libéral, certes, mais un État qui protège les plus vulnérables. Que cette protection soit un droit et non plus un cadeau aléatoire. Les représentations consulaires de la République de Guinée seront multipliées afin de les rapprocher des Guinéens partout où ils habitent. Je ne veux plus qu'un Guinéen habitant à Strasbourg paye plus de 200 euros de TGV pour aller refaire sa carte consulaire ou son passeport à Paris. Je souhaite réformer le système de bourse des étudiants guinéens à l'étranger pour que les bourses soient versées à temps aux bénéficiaires. J'ai trop entendu d'histoires tragiques de jeunes guinéens obligés de mettre leur passeport en garantie pour obtenir des avances. Je verrai à ce que la diaspora soit représentée au Parlement comme c'est le cas dans plusieurs pays. Beaucoup d'entre vous savent ce que la démocratie et l'état de droit représentent dans la vie de tous les jours. La Guinée compte sur vous pour aider à l'instauration de ces valeurs le 11 octobre. Mon parcours est celui d'un homme d'État et en acquis une certaine expérience dans la gestion de l'administration publique et dans la promotion et le suivi-évaluation des projets et programmes de développement. Mon engagement au service du pays est total depuis toujours. Je serai le président de tous les Guinéens, peu importe l'origine et tout, le lieu de résidence ou la sensibilité politique. C'est le sort de tous les citoyens qui m'intéressent. Je n'accepterai plus en effet que l'on vole nos élections. La tâche est immense et nous avons besoin de l'énergie et de l'intelligence de vous tous pour que l'on remplace la honte et la peur par la fierté et la confiance. Je vous appelle donc tous à faire le bon choix, celui de notre avenir que nous choisirons ensemble. C'est le bon choix, c'est le bon choix de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration. C'est le bon choix, c'est le bon choix. C'est le bon choix qui nous correspond en masse.